Bonjour et bienvenue à cette seconde émission de débouches avec des mots dedans. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission qui, chaque semaine, va s'efforcer de faire jaillir en vous la soif de savoir pour les expressions de la langue française. Vous avez été nombreux à m'interjecter concernant une expression qui, visiblement, vous a intrigué. J'ai donc décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et de remettre à plus tard l'explication de l'expression initialement prévue pour vous parler de celle-ci. Planer du cul ! Une formule bien sympathique, me direz-vous, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement que de planer du cul ? Eh bien, il s'agit tout simplement de signifier à une personne un brin rêveuse, voire carrément irresponsable, que l'on trouve ses idées totalement merdiques ! Exemple, vous êtes avec votre fils de 10 ans quand celui-ci vous demande de l'inscrire à un cours de danse classique ! Quoi ? Un cours de danse classique ? Mais mon petit Gilbert, mais t'as plané du cul, là ! T'as perdu tes couilles ou quoi ? Vous voyez donc comment, grâce à cette expression, vous avez broyé les rêves de votre enfant, en lui faisant comprendre que ses suggestions sont pires que celles d'un fumeur de crack unijambiste, porteur du choléra ! Comme à l'accoutumée, faisons lumière sur le sens propre des mots. Planer du cul ! Imaginez-vous un peu la scène. Vous désolidarisez votre postérieur du reste de votre corps pour devenir, en quelque sorte, un homme-tronc mais du cul ! Et vous laisseriez glisser vos fesses sur l'air, tel un moineau majestueux, comme ça, au-dessus des toits, de quartier en quartier. Tout ceci est bien joli, mais rendez-vous compte de la gravité de la situation ! Si tout le monde se met à planer le cul, il y aurait en permanence, au-dessus de nos têtes, des tas de trous de balles, prêts à rendre leur déjection, tel une armée de pigeons contre-fils ! Oui ! La peur gouvernerait nos vies et nous reverrait à une deuxième expression. Chier dans son froc ! Chier dans son froc ! Ou la résultante d'une terreur telle qu'elle ferait relâcher votre sphincter avec perte et fracas pour le plus grand plaisir de toute la famille ! C'est la fin de notre émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour satisfaire, une fois de plus, votre gourmandise des bons mots ! Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada